... Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, amis Lorrain et Nancéennes. Vous êtes sur Radio Lorraine Enragé, avec François-Xavier, conseiller au micro, comme d'habitude. Je vous retrouve pour une émission politique, car nous allons parler des municipales, bien à venir, qui auront lieu le 15 et 22 mars prochains. Les municipales, là nous allons bien sûr parler de Nancy, donc pardon pour ceux qui ne sont pas de Nancy, mais vous allez voir, nous allons parler de politique et de petites choses qui se retrouvent, je pense, d'un point de vue national. Et je suis avec deux représentants d'une liste particulière, une liste transcourant, on pourrait dire apartisane, et pour autant politique. Il s'agit de la liste Unie pour Nancy, avec Pierre de Saulieu, le numéro 2 de la liste, bonjour. Bonjour. Et Franck-Antoine. Bonjour. Messieurs, nous allons nous entretenir de cette liste Unie pour Nancy, donc comme je l'ai dit, une liste particulière. Particulière, pourquoi ? Parce qu'elle regroupe différents courants, différentes personnalités, et c'est quelque chose qui se développe un peu en France. En tout cas, c'est certainement une nouvelle façon de voir la politique aujourd'hui, puisqu'on va à la fois d'acteurs associatifs comme vous, monsieur Antoine, puisque vous représentez le collectif YAM à Nancy, ou aussi des gens qui sont de sensibilité peut-être un petit peu plus écologistes, des membres de LR, des Républicains, voire même des représentants royalistes, puisque je crois que Philippe Schneider est également sur la liste, représentant de Lorraine royaliste. Donc voilà, des choses vraiment différentes. Étant donné que nous sommes dans une espèce de confluence d'éléments et de pensées assez diverses, nous avons passé les Gilets jaunes, qui a été un moment important en France quant à cette espèce d'éclatement du spectre politique. On a passé Macron également, mais peut-être que l'éclatement est finalement moins clair vis-à-vis de la République en marche. Mais fixons-nous plutôt sur les Gilets jaunes, qui, je le pense, sont plus intéressants à ce titre. Alors, première question assez simple, pourquoi avoir monté cette liste, messieurs ? L'origine de cette liste, en fait, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on veut pour Nancy ? Est-ce qu'on veut garder un duo en arclin, comme on l'a vécu en 2014, en sachant que pour nous, l'un ou l'autre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, avec Patricia Meulet, on s'est dit, pourquoi ne pas monter une liste autour de valeurs qui regrouperaient des personnes, qui viendraient de différents mouvements politiques ou non-politiques, de collectifs comme IAM, par exemple, et autour d'un projet. Pour nous, l'importance, ce n'est pas forcément l'étiquette d'une liste, c'est surtout le projet qui est derrière. Antoine ? Nous, Collectifiam, à la base, on n'aime pas trop la politique, ni les hommes politiques qui nous dirigent en France. Et pour autant, on s'est dit, on ne peut pas tout le temps ne pas être content et puis ne rien faire. Donc, on s'est engagé la première fois au cantonal. On a quand même, avant de s'engager avec un unipondancy, rencontré différents groupes, différents représentants de groupe, pour essayer, parce que, pour le bien commun, pour essayer de faire quelque chose tous ensemble. Bon, il fait que, comme le haut dernier cantonal, c'est avec des gens comme Denis Gabet, en l'occurrence, avec des gens de chez DLF aussi, avec qui, on s'est bien entendu, parce qu'on les a trouvés, finalement, à ce que tout le monde pense, très ouverts. Et puis, de fil en aiguille, du coup, on s'est retrouvés au municipal, avec à peu près les mêmes personnes, parce qu'on a vu qu'ils n'avaient qu'une parole, qu'ils étaient respectueuses. Et puis, pour le local, on a des valeurs communes, développement durable, économie solidaire, éducation, santé, écologie, comme toutes les listes, mais je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on ne travaille pas tous ensemble, mais bon, voilà. Oui, c'est souvent la même chose. Dès qu'il s'agit d'élections, les hommes politiques ont cette tendance à s'entendre sur les plateaux télé, sur des choses dites essentielles, et au final, ne le sont pas vraiment. Est-ce que c'est ça que je trouve intéressant dans votre démarche ? Déjà, je pense que vous tomberez d'accord, si je regarde les différents participants à votre liste, il y a, je pense, un vif rejet du parti En Marche. Tout à fait. Pour le collectifiam, pas seulement En Marche. Bon, là, c'est le comble avec eux, mais de tous les autres partis auparavant, mais ce n'est pas pour la France, ce n'est pas pour les citoyens français, pour tous les peuples de France qui travaillent, ces gens-là. Franchement, tout le monde le sait, tout le monde s'est l'aperçoit. On en est là avec les Gilets jaunes qui sont en train de monter une rébellion, il y en a qui vont passer, même, je pense, dans l'extrémisme. On parle aujourd'hui sur les réseaux des Gilets jaunes qui pourraient se radicaliser et devenir des terroristes. Mais voilà, mais qui est-ce qui nous a emmenés là ? C'est bien les dirigeants français, non ? J'insiste sur En Marche, tout simplement, parce que beaucoup de choses, on peut le voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses circulent quand il y a des candidats qui se présentent dans de nombreuses villes sans l'étiquette En Marche et qui, pourtant, sont soutenus par le parti, tout simplement parce qu'En Marche a besoin de l'ancrage local. Est-ce que, justement, dans votre perspective, l'idée est d'aller au-delà des courants, des partis, et s'impliquer d'un point de vue local sur des choses qui, normalement, devraient faire, pour faire écho à ce dont on a parlé, devraient faire sens commun, c'est-à-dire, devraient, normalement, parler à tout le monde ? Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, de votre part ? En Marche, ouais, chacun en prend ce qu'il veut. Ce qu'on veut, ce qu'on peut voir, c'est que la France se décompose, on vend nos fleurons, on vend nos industries, on est obligé de faire fabriquer nos armées à l'étranger, alors on est obligé de faire venir tout de l'étranger, nos draps, nos jeans, nos chaussures. Et si je peux ajouter une chose, on revient un peu sur Nancy, effectivement, si on parle d'En Marche, Laurent Hénard, effectivement, a le soutien d'En Marche, et a aussi le soutien des Républicains. Et c'est là où je me dis, il y a quand même quelque chose qui est assez incohérent, parce que, quand vous entendez nos responsables politiques, comme, pour ne citer qu'elle, Nadine Morano, puisqu'elle est locale, qui, à longueur de journée, va critiquer le gouvernement d'En Marche, et puis qui, aujourd'hui, va soutenir Laurent Hénard, alors qu'il a le soutien d'En Marche. Avec, demain, peut-être, des colisties, ils ont des colisties En Marche, ils sont au nombre de six, quand même. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces élections municipales, ce n'est pas que du local, parce que les élus, demain, de la mairie de Nancy, vont voter pour les sénatoriales, et vont élire des sénateurs. Donc, je pense que les élus En Marche vont aller, forcément, élire des sénateurs En Marche. Donc, c'est un enchaînement, et voilà, il faut bien avoir ça en tête, parce qu'on a tendance à dire, oui, c'est du local, il ne faut pas mélanger la politique nationale et la politique locale, mais il y a quand même des choses qui sont très liées. Et pour clore le chapitre En Marche, la tête de liste même d'Uni pour Nancy, Patricia Meulay est membre de LR, mais apparemment, ça ne va plus très bien, bon, ça ne va plus très bien nulle part, mais on a du mal à se mettre d'accord, également, chez les Républicains, puisque, de toute façon, là, c'est de la dissidence, on va dire que c'est comme ça. C'est clairement ça, et je pense que surtout, il y a peut-être un manque de vision des élus aujourd'hui LR, qui ne voient pas que leurs militants de base aujourd'hui sont en décalage par rapport à leur soutien. On verra ce que ça se donnera dans les urnes, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de militants LR qui, aujourd'hui, ne soutiennent pas ces soutiens-là. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, aux dernières élections internes aux Républicains, il faut savoir que 40% des électeurs ont voté pour des candidats qui étaient plutôt conservateurs, plutôt à droite. Voilà, c'est pas lui qui a été élus, mais ça montre bien que, voilà, ils ont envie d'autre chose, et là, c'est clairement pas le chemin qui est pris, votre démarche, on va dire, à la fois locale, mais, on va dire, comment dirais-je, non professionnelle, qui devrait plaire pourtant à La République En Marche, puisque Macron a souvent insisté sur le côté les gens qui sont en marche viennent de la société civile, ce ne sont pas des professionnels, justement, vous venez, pas tous, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas des professionnels de la politique. C'est une nouvelle forme de politique, cette façon très citoyenne et volontaire de vouloir s'impliquer. Pour notre part, au collectifiaire, être obligé de discuter avec des gens, de toute manière, vous savez, qui vont être braqués parce que vous venez de tel ou tel coin ou de tel ou tel parti ou de tel ou tel groupe, ne vont pas vouloir discuter avec nous, déjà, ça nous aurait pile, quoi. La France Insoumise, pour ne donner que sur Nancy, on est rentré en contact avec eux, et on leur dit, c'est le pôle local, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse des choses ensemble. En fait, je dirais, moi, dans ma vie, marin, ancien marin, que j'étais plus jeune, j'avais deux idoles. Alors, on va dire, terroriste Carlos, c'est con, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ce personnage parce qu'il défendait des causes au début, après là, après, j'avais Bob Denard, corsaire de la République et Che Guevara. Donc, vous voyez, gauche, droite, milieu, on s'en fout un peu. Après, c'est la cause qu'on défend qui est la plus importante. Et là, pour le local, d'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'était la question de départ. Grosso modo, est-ce que votre démarche non professionnelle vis-à-vis de la politique est une nouvelle forme d'investissement, quelque chose de volontaire qui va, on l'a dit, au-delà des parties, certes, mais qui, quelque part, comme vous l'avez un peu dit, fait fi aussi des consignes, des consignes partisanes. On sait bien que dans certains partis, d'ailleurs, je pense qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est quand même difficile de sortir un petit peu des appareils dès lors où on a des convictions qui peuvent éventuellement ne pas faire plaisir. Eh bien, on a nos convictions, on est des libres penseurs collecticiables, on s'en fout, on n'est pas là pour jouer, je dirais, à touche pipi avec des gens qui font des manières, on est, voilà, on a un programme local pour le local, pour tout le monde, et voilà. J'aurais juste bien préciser une chose, c'est qu'effectivement, on a, dans la liste, nous sommes tous de la société civile, alors moi, effectivement, je suis élu à Nancy, mais j'ai un métier, voilà, je travaille toujours, voilà, on est tous, donc des personnes issues de la société civile, on n'a pas de, la politique n'est pour aucun d'entre nous un métier. Et je pense que ça montre aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont déçus par nos politiques, politiciens, enfin, de métiers, et ils ont envie justement de s'exprimer parce que, voilà, ils veulent montrer qu'on peut faire de la politique sans être forcément un professionnel, et que je pense que c'est un, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir aujourd'hui les listes, les municipales, la plupart sont sans étiquette, beaucoup ont de la société civile, voire même à 100% pour eux, comme notre liste, voilà, donc je pense que c'est, c'est un changement profond qui est en train de s'opérer par rapport à ça. Regardez Rémi Gaillard à Montpellier. Oui, l'humoriste. Apparemment, il est trois points devant la liste en marche, mais merveilleux, merveilleux, j'aurais été à Montpellier sans hésiter parce que j'ai lu un peu pourquoi il s'est engagé, j'ai vu un avocat de renom de Montpellier qui lui a donné son nom, il connaît Rémi Gaillard, il sait quel homme il est, il lui a dit, écoute, je suis connu, je suis un bon avocat de Montpellier, tu prends mon nom, tu en fais ce que tu veux pour faire ta pub, je te suis. J'aurais été à Montpellier, j'aurais été sans hésiter sur la liste de Rémi Gaillard. Vous-même, François-Antoine, est-ce que en vous adressant à différents partis, vous vous êtes rendu compte que les gens ne voulaient pas vous parler simplement parce que vous avez parlé à tout le monde ? Oui, clairement. Et je dirais, je vais nommer, Laurent Hénard, ça ne l'a pas fait, Mathieu Klein, sympa, mais on ne l'a pas senti profond et vraiment dans l'action. Et puis, alors les pires, les pires, la France Insoumise, sans problème, la France Insoumise, c'est des... En tout cas, je ne les connais pas tous, mais leurs dirigeants, ce sont des... On ne parle pas du militant de base, on ne parle pas de l'appareil public. Leurs dirigeants à Nancy, ce sont des gens incapables de discuter avec tout le monde qui sont bloqués, qui sont, je ne vais pas dire fascistes parce qu'on ne va pas en plier les grands mots, mais franchement, franchement... Comment monter une liste électorale avec, j'imagine, pas beaucoup de moyens ? Vous avez des fonds de poche ? En fait, ils sont, j'ai envie de dire, dans les premiers de la liste, ont pu participer avec leur... Dans la mesure de leurs moyens financiers. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, notre liste fait comme elle le peut avec les moyens qu'elle a. Donc, voilà, on arrive à... On arrive à faire, voilà, des tracks, on arrive à communiquer. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens de Laurent Hénard ou de Mathieu Klein. Voilà, donc, on fait avec les moyens du bord avec aussi, le côté professionnel des uns et des autres. Certains sont des experts en graphisme, donc ils nous donnent un coup de main. Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun met en avance ses compétences. Voilà, on est une équipe où chacun a son domaine de compétences et on arrive à... D'ailleurs, c'est ce qui crée une cohésion dans l'équipe. C'est un bon moyen d'avoir une bonne cohésion. Malgré ça, et je vais un petit yé, mais est-ce que tout ça est bien crédible face à des entités politiques et face à des acteurs et des listes rodées ? Ah, je n'irai pas recherché l'interview que j'ai eue tout à l'heure justement sur Rémi Gaillard, mais on avait interviewé donc cet avocat de Montpellier qui disait mais qu'est-ce qui est sérieux ? Qu'est-ce qui est sérieux ? Est-ce que les propositions que nous font les hommes politiques de métier en France sont sérieuses ? Mais on sait qu'ils nous mènent en bateau, on sait qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Donc, est-ce que le coût de Rémi Gaillard ou le chat, je crois, à Rennes, présenté par la France Insoumise, sont sérieuses comme candidature ? Mais qu'est-ce qui est sérieux ? Qu'est-ce qui est sérieux ? Est-ce que l'argent mis dans la liste est un gage de sérieux ? Non ? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt les idées. la volonté des personnes de la liste à vouloir faire quelque chose pour leur ville. Après, au contraire, je pense que ça a plus de valeur que ce que les gens ont vraiment envie de faire plutôt que de dire « Allez, je mets 10 000 euros pour faire une belle campagne et puis derrière, c'est creux. » Et finalement, il ne se passe rien. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que votre démarche, en tout cas, votre perception de la politique aujourd'hui, votre façon de la faire et de l'aborder est quelque chose qui va se développer en France et qui va permettre peut-être à terme de mettre sur le bas-côté des individus qui ont fait de la politique justement leur gagne-pain et grosso modo permettre à des citoyens lambda de reprendre un petit peu le pouvoir. Je mettrais les guillemets, mais quand même. Pour faire radical, franchement, à part une révolution, parce que je pense qu'il y a des citoyens qui essayent depuis longtemps de mettre certains hommes politiques d'or, mais ce n'est pas facile. Ils s'accrochent. Vous le voyez bien tous les jours. donc à part une révolution. Moi, j'aurais juste un mot sur le regroupement de nos étiquettes politiques. Parce que, voilà, effectivement, dans la liste, on a LR, debout la France, royalistes, sens commun, voilà, ou apolitiques, etc. Moi, j'insiste là-dessus, c'est que, en plus, ça regroupe des gens tellement différents. Mais je pense que c'est en train de bouger. Moi, je pense que demain, les partis politiques qu'on connaît actuel vont éclater. On va retrouver de plus en plus des groupes de valeurs, d'idées, plutôt que de... LR, RN, tout ça, etc., vont finir par se dissocier. Et on va retrouver, par exemple, je parle de ce que je connais un peu plus, la partie de droite, donc les conservateurs. Clairement, en ce moment, on se met en place des silentangs de différents mouvements politiques autour de valeurs, autour du conservatisme. Et je pense que, clairement, demain, ça va être... Voilà, on va se retrouver avec d'un côté, je pense, les conservateurs avec des idées conservatrices. Et puis, les progressistes. Voilà. Je pense que, aujourd'hui, les partis actuelles vont disparaître. Ça va être... On va retrouver un duel... Enfin, un duel, pas un duel, un... Une balance. Une balance, voilà. Ça, c'est dans le côté optimiste, pour ma part. Je suis optimiste de nature. C'est pour ça. Moi, pour moi, on se dirige vers un scénario à la libanaise, un scénario à l'irlandaise où il y aura des groupes politiques qui auront chacun leurs bras armés. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est bien. Une vision... C'est moins optimiste. Une vision à la fois optimiste et pessimiste, c'est bien, ça équilibre justement les choses. C'est ce qui fait l'équipe. Bien, fier de sauvage Franck-Antoine, messieurs, merci. Merci. pour votre intervention et rendez-vous le 15 et 22 mars prochains avec Uniponenti et je vous souhaite bon courage. Merci. Car à Radio Lorraine-en-Ragé, nous ne sommes pas partisans, mais nous avons à cœur de mettre en avant des démarches qui nous semblent intéressantes, en tout cas, qui n'émanent pas justement de professionnels et de grosses machines. Nous préférons les machines locales et on va dire indépendantes. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous remercie aussi de nous soutenir sur Tipeee si vous en avez la possibilité. Je remercie les tipeurs qui le font déjà et je vous invite à partager cette émission. Comme le disait Ménir, la vie commence toujours demain. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501